Musique Veuillez accueillir Guillaume Apéret pour Maya Perrault Applaudissements Des meufs, des bières, voilà ce à quoi se résumaient mes apéritifs. Puis j'ai rencontré Gaba, et ma vision de l'apéritif changera. Gabin, co-fondateur de la start-up Maya Perrault. Laissez-moi vous parler de Gabin. Il y a un an, jour pour jour, Gabin se trouve au Golfe des Flambres, comme chaque mardi après-midi. Armand Sondraille, pfff, encore un coup. Gabin, déçu, dépité, écœuré, il n'a pas assez d'argent qu'on demandent de nombreux étudiants pour se payer des cours de Golfe. Alors il est libé. Il veut ubériser le Golfe. Alors il appelle ses amis, Simon et Guillaume. Ils se retrouvent dans un bar du Solferino. Le Solferino. Ils parlent, ils brainstorment, mais rien ne sort. Ah, déçu, au bord du Golfe. Mais alors une idée plus puissante, plus entraînante et bien plus intelligente leur explose dans la tête. Il ne s'agit plus d'ubériser le Golfe, non. Il s'agit d'ubériser l'apéritif. Alors je vous ai tous observé. Jusqu'au terme, jusqu'au terme apéritif, vous jaugiez ma gestuelle, ma prestance. Vous pensez à ma musique qui vous est restée dans la tête. Jusqu'au terme apéritif, vous pensez, hum, ubérisation. Je connais cette théorie. Mais ça ne fonctionne pas. Mais maintenant que l'apéritif est sur la table, tout le monde est prêt. Maintenant que l'apéritif est sur la table, vous demandez tous, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous servir ? Croyez-moi, ça va être chargé. Maï Apéro, cette idée, mettre en relation des personnes qui cherchent à partager un moment convivial, qui est l'apéritif, avec d'autres personnes qui ont l'avéritif. C'est ce lien que veut créer l'application Maï Apéro. Alors qu'est-ce que c'est l'apéro ? Ce rituel mensuel, hebdomadaire, et pour la plupart d'entre vous, journalier. Cette tradition française, cet instant franchouillard, oui. Grâce à l'apéritif, des millions de Français s'exaltent. Ce n'est plus métro, boulot, dodo, non. C'est métro, boulot, apéro, puis dodo. Grâce à l'apéritif, nous avons tous rencontré des personnes exceptionnelles. Pour ma part, j'ai rencontré des personnes, pendant l'apéritif, qui vont pousser devant vous. Pour vous, grâce à l'apéritif, vous avez peut-être rencontré des amis, ou peut-être même des membres de votre famille. C'est ça l'apéritif. Alors Gabin, Simon et Guillaume prennent tout dans leur tête. Toutes ces idées-là, oui, l'apéritif, c'est inscrit dans notre culture française. Apéritif, ça vient de latin apéritif, ce qui signifie ouvrir. Ouvrir notre foyer aux autres pour partager un moment convivial. Ouvrir une bonne bouteille de vin ou un paquet de chips. Et grâce à ma apéro, la communauté se trouve grâce à travers l'apéro. Alors, je vous entends encore penser, « Oui, vous avez entendu, Maya Perrault, très bien. C'est bien beau d'inviter des inconnus, mais on peut tomber sur n'importe qui. » Oui, sur n'importe qui. Et Maya Perrault est à penser. Avec Maya Perrault, vous pouvez filtrer, vous pouvez regarder les centres d'intérêt des profils, leur notes accordées par d'autres organisateurs. C'est ça, Maya Perrault. Et grâce à de nombreux partenariats dans les universités lilloises, vous pouvez créer votre propre apéritif privé au sein de votre université. Par exemple, Yessay, un apéritif visible uniquement pour les jeunes Yessay. Combien de fois nous rencontrons de nouvelles personnes au fil de cursus en se demandant « Comment j'ai pu rater cette personne ? » Et bien grâce à un m'apéro, vous pouvez partager des apéritifs, rejoindre des apéritifs avec n'importe quelle personne de Yessay. Vous pouvez inviter votre crush. Vous pouvez boire une belle pinte avec votre professeur de finances chez lui. C'est ça le sens de Maya Perrault. Alors je vous entends encore, non, très bien. Mais qui paye ? Et bien chez Maya Perrault, c'est le demandeur de l'apéritif qui contribue entre 5 et 15 euros. 5 euros pour un petit apéritif que vous apportez à boire. 15 euros pour un sacré open bar et boisson et dégustation. Cela permet à chacun d'entre vous d'économiser de l'argent. Pour celui qui organise, bien sûr, c'est le moyen de gagner de l'argent. Et pour celui qui participe, au lieu d'y penser, gaspiller 10 euros dans un bar avec une ou deux pintres sur le saucisson, et bien ces 10 euros chez Maya Perrault, c'est apéritif garni de boissons et de gourmandises et de belles personnes. Alors, je vous entends encore penser à Hautebois. Oui, entendu, j'ai compris. Mais nous n'avons pas tous le même sens de la paix. Ça peut être une raclette, une soirée footballistique, un before. Ça peut être n'importe quoi. Et Maya Perrault, il y a pensé, regarde. À travers des thèmes, donnez le ton à votre apéritif. Ça peut être un thème footballistique, basket, n'importe quoi. Ça peut être la before, préchauffe pour les moins jeunes. Ça peut être un after pour ceux qui aient me tapé du pied. C'est tout ça, Maya Perrault. Maya Perrault est maintenant lancée depuis deux semaines. Il y a plus de 500 utilisateurs, plus d'une vingtaine d'apéritifs qui se sont très bien passés, croyez-moi. Mais c'est à vous maintenant d'accompagner ce projet, d'accompagner cette communauté, à la faire grandir. Rejoindre Maya Perrault. Enfin, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui n'ont pas eu leur place ce soir pour le cocktail. Terrible. Je trouve ça irresponsable. C'est pour cela que j'organise mon premier apéritif sur l'application pour vous faire entrer en joue ce cocktail. Thème, cocktail prestigieux. Contenu, petit four, champagne et gratin lillois de directeur généraux. Alors, si tu veux élargir ton réseau, ton estomac, rejoins Maya Perrault. Si tu veux échanger, créer, partager autre part que dans un bistro, rejoins Maya Perrault. Et enfin, si tu veux passer une splendide soirée avec tant plus que des meufs, des bières ou des mojitos, rejoins Maya Perrault. Je vous remercie. Un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...